Parole d'évêque, Mgr Éric de Moulin-Beaufort. Mgr Éric de Moulin-Beaufort, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes, bonjour à tous. On vous présente à chaque fois sur RCF comme archevêque de race, bien évidemment, mais aussi comme président de la conférence des évêques de France. Et nous sommes en pleine actualité en ce moment parce que cette semaine, mardi, un événement dont on parlera sans doute peut-être, sans doute dans l'histoire de l'Église, le rapport de la Commission indépendante contre les abus sexuels dans l'Église. Un rapport qui va prendre date. Oui, mardi c'est un moment très émouvant. J'espère que beaucoup de fidèles, de catholiques, beaucoup de nos auditeurs ou d'éditrices ont pu suivre la diffusion sur KTO ou revoir ce moment. C'est un moment très rude parce que ce que le rapport met à jour est très douloureux, très humiliant pour nous. Et puis, il dévoile une masse de souffrance qui n'est pas qu'une masse, qui n'est pas un nombre, 216 000 personnes abusées quand elles étaient mineures dans l'Église, par des prêtres ou des clercs. 330 000 dans l'ambiance globale de l'Église, c'est tout à fait considérable. Et 5,5 millions de Français qui, depuis 18 ans, déclarent avoir été abusés sexuellement quand ils étaient enfants et dans tous les milieux. Donc ça, ce sont des vies abîmées, ce sont des vies détruites et c'est à eux et à elles que, pour ma part, je pense sur tout. J'ai entrepris depuis mardi de lire chaque jour quelques pages du recueil de victimes à témoins que je recommande à tout le monde parce que ça permet d'entendre la voix de ces personnes victimes, de réaliser ce qu'elles ont subi, ce qu'elles vivent toujours, malgré les années qui sont passées, c'est ça qu'il faut réaliser. Avant de regarder, de s'interroger sur les mesures, sur les causes même, etc., et sur les mesures à prendre, il faut vraiment prendre le temps de se laisser émouvoir, toucher, de se sentir blessé par ce qu'ont vécu et ce que vivent toujours les personnes victimes. Donc oui, nous avons vécu cela mardi à travers la bouche de François Deveau, enfin de M. Deveau, du président sauvé. Et nous avons essayé d'exprimer, Sœur Véronique Margron, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, et moi-même, au nom de la Conférence des évêques, nous avons essayé d'exprimer à la fois notre honte et l'humilité dans laquelle nous sommes bien conscients que nous devons nous tenir, et en même temps notre détermination à continuer à agir, parce que malgré tout nous agissons depuis quelques temps, ne fût-ce qu'en demandant de la Commission sauvée, car c'est nous qui l'avons, c'est la Conférence des évêques et la Conférence des religieuses et religieuses de France qui l'a voulu. Nous voulons continuer à agir pour que tous ces drames sortent, en tout cas pour que la réalité de ces drames soit bien prise en conscience, en considération par tout le monde, et que nous agissions tous ensemble pour que ça ne se reproduise plus. Vous avez exigé avec les évêques de France, au fond, la transparence et apporter la lumière sur ces situations, qui n'est d'ailleurs pas le cas de toutes les institutions pour le moment. En tout cas, c'est notre rôle, c'est notre devoir de le faire, pas des autres institutions, c'est notre devoir comme Église, nous prétendons la sainteté, nous avons transporté du mal, et un mal terrible, et il faut reconnaître que certains facteurs propres à l'Église catholique ont renforcé encore ce mal, ou le renforcent. Il faut que nous, enfin nous devons regarder cela en face, et y reconnaître aussi la volonté de Dieu qui purifie son Église, et il faut croire que c'est la miséricorde de Dieu qui est à l'œuvre, dans le fait qu'elle nous permet de réaliser ce mal que nous transportions. C'est la condition pour pouvoir à la fois le regarder, pour pouvoir en demander pardon, pour pouvoir agir aussi pour en être soigné et peut-être guéri. Donc il y a ce sujet, mardi, tout le monde en a parlé, c'est fondamental, vous avez organisé des réunions publiques dans le diocèse de Reims pour libérer cette parole, vous allez la poursuivre d'ailleurs avec des jeunes, et puis voilà qu'à côté de ce sujet très important et général, il y a eu tout récemment dans les médias tout un début de polémique à propos de la confession, qui n'était pas le thème, j'allais dire, de ce rapport de la SIAZ. Alors je ne sais pas si c'est un début de polémique, il y a une grosse polémique qui s'est enflammée visiblement à propos du secret de la confession, à cause d'une phrase que j'ai eue, j'ai eu la faiblesse de me laisser imposer des termes par Marc Fauvel qui m'interrogeait, je n'aurais pas dû accepter les termes, c'est-à-dire savoir ce qui est le plus important entre la loi de Dieu et la loi des hommes, parce que quand on parle ainsi, loi dans la loi de Dieu ne veut pas dire la même chose que loi dans la loi de la République. La loi de Dieu c'est avant tout pour nous chrétiens, c'est avant tout la charité, et c'est aussi la conscience. Donc c'est la loi de Dieu, c'est la charité de Dieu, c'est l'Esprit Saint de Dieu qui s'adresse à notre conscience à chacun, non pas pour nous permettre de transgresser les lois, au contraire, pour nous encourager à vivre comme les meilleurs des citoyens si possible. Donc l'attitude chrétienne, ça n'a jamais été de se mettre en dehors des lois de l'État, et pour nous les lois de la République, ça a toujours été au contraire d'essayer de les vivre intérieurement, non pas simplement par peur du gendarme ou par peur de la sanction de la loi, mais au contraire par l'intérieur, en visant le bien ou le meilleur que la loi est censée nous indiquer. C'est ce que Saint Paul explique au chapitre 13 de l'Épître aux Romains, et il n'y a pas de question là-dessus, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce que vous voulez dire, je vous interromps Monseigneur, c'est que l'Église, au fond, n'est pas au-dessus des lois de la République, mais qu'elle propose autre chose que des lois, et le croyant, lui, il doit avoir une autre perspective qui n'est pas comparable à la loi de la République. Le croyant, c'est exactement ça, nous sommes dans un pays, nous respectons ces lois, et nous vivons ces lois, et nous aidons même les membres de l'Église à essayer de vivre ces lois le mieux possible, et le croyant précisément, il n'est pas simplement devant la loi à y obéir mécaniquement, mais nous essayons de l'aider, enfin le vrai croyant, il écoute la voix de Dieu, qui parle aussi à travers les lois du pays dans lequel il se trouve, donc ici les lois de la République, pour chercher à faire le bien, pour chercher à sortir de tout ce qui pourrait le conduire vers le mal, en intériorisant ce rapport au bien, cette recherche du bien, et ce refus intérieur, personnel, de faire le mal. Donc il n'a jamais été question d'autre chose. Alors si je me suis laissé quand même prendre, et si j'ai eu la faiblesse de dire que la loi de Dieu était plus forte que les lois de la République, c'est pour une raison quand même bien précise, parce que là, dans la confession, nous touchons à un objet sacramentel, qui normalement, l'État ne régule pas les sacrements en France, il nous laisse la liberté de le faire, mais là on se trouve à une espèce de point de jonction, qui effectivement pose une difficulté, que le rapport de la commission sauvée, de la SIAZ, touche, donc qui est de savoir ce que l'on doit faire, de ce que l'on entend en confession, si l'on entend évoquer, soit par un coupable, des faits de violences et d'agressions sexuelles sur des mineurs, ou sur des personnes vulnérables, ou sur des femmes, ou bien de la part d'un enfant, mettons, qu'il évoque un contexte familial ou scolaire dans lequel il subirait des violences. Le principe du sacrement de confession, c'est le secret. Non pas le secret pour être dans le secret. Nous garantissons, le prêtre qui écoute une confession, garantit à celui qui vient, que lui, le prêtre, n'utilisera jamais ce qui lui a été dit. Parce que ce n'est pas au prêtre que l'on parle, c'est à Dieu. C'est une parole qui est adressée à Dieu, le prêtre en étant que l'occasion et le témoin. Il a garanti du fait qu'on s'adresse bien à Dieu, pas simplement à une vague idée, comme cela, dans le fond de son cœur. Donc, le secret de la confession, il s'impose au confesseur, par respect, pour la parole qui est donnée, le contrat qui est passé entre celui qui vient et le prêtre qui écoute, c'est que le prêtre qui écoute ne fera pas usage de ce qu'il entend. Alors, dans quelques cas, ça peut mettre le prêtre en utilisation très délicate, encore une fois, s'il se trouve effectivement devant un assassin ou devant un abuseur qui compte bien continuer, en quelque sorte, dont il sent bien les faiblesses, dont il a tout à craindre d'une récidive, même s'il exprime un repentir, etc. Et puis, encore une fois, si c'est un enfant ou une personne vulnérable qui évoque un contexte dans lequel elle subit des choses. Alors, si je prends le cas de l'abuseur de l'assassin, il y a un point qui doit être très clair aussi. C'est que recevoir le pardon de Dieu ne dispense pas de passer par la justice des hommes et par la justice de l'État. Il n'a jamais été question que le pardon de Dieu vienne se substituer au travail de la justice des hommes. Ça ne se situe pas sur le même plan. Le pardon de Dieu, normalement, devrait donner à quelqu'un qui commet un crime ou un délit et surtout un crime, une espèce de paix intérieure et une force intérieure pour assumer ses actes et oser se présenter de lui-même à la justice. En tout cas, c'est le travail que nous avons à faire lorsque nous entendons quelqu'un en confession. Ce qui n'arrive quand même pas tous les matins que quelqu'un nous confesse un meurtre ou un viol ou des abus de ce genre. Mais est-ce que le secret, au fond, est-ce qu'il n'est pas nécessaire pour faire naître la vérité, pour créer l'espace dont vous nous parlez, cette relation avec Dieu qui ensuite pourrait être prolongée peut-être dans un temps de confidence qui n'est pas celui de la confession où là, on pourrait mettre sur la table un certain nombre de réalités qui obéissent de toute façon aux lois de la République ? C'est tout à fait ce que nous pensons, c'est ce que nous pensions, c'est ce que nous pensons. La commission sur les abus de la SIAZ a analysé une note que nous avons publiée en 2020, justement, où en voyant un peu l'évolution de la loi, nous avons rappelé aux confesseurs la nécessité d'inviter la personne qui leur parle à évoquer ces faits en dehors de la confession de manière à ce que, pour le coup, le prêtre puisse l'utiliser. En particulier, c'est en particulier vrai pour un enfant ou pour une personne vulnérable qui évoquerait un contexte de violence. Donc cela, nous en sommes bien conscients. La loi est rédigée de telle manière, la commission sauvée le reconnaît d'ailleurs, qu'il y a une ambiguïté possible dans l'interprétation de la loi et nous pensions de bonne foi jusqu'ici que les mesures que nous avions annoncées en 2020 suffisaient au regard de la loi. Alors, la commission sauvée dit qu'à son avis, ce n'est pas complètement suffisant et elle invite à une sorte de... à ce qu'il y a systématiquement, disons, si quelqu'un, encore une fois, se confesse d'un crime et donne l'impression qu'il va recommencer, eh bien, il va falloir... il faudrait le dénoncer et le signaler, en tout cas. Et puis, s'il s'agit d'un enfant, pareil. Alors, rappelons quand même que dans la plupart des cas, quand nous confessons, nous ne connaissons pas les gens. Quand quelqu'un vient se confesser, on ne lui demande pas de remplir une fiche avec son nom, son adresse. Le principe, c'est l'anonymat. Et nous, prêtres, nous sommes censés oublier ce que nous entendons. Nous ne sommes pas censés le garder dans notre mémoire. Nous ne sommes pas là pour faire une enquête sur l'état des mœurs dans la société. Donc, encore une fois, nous pensions avoir trouvé des voies suffisantes pour tenir compte de l'évolution de notre... de la loi, pour tenir compte aussi de l'évolution de notre sensibilité, pour tenir compte aussi de notre... de la connaissance que nous avons de l'ampleur de ces abus et de ces violences. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec le rapport de la SIAZ, nous découvrons que 14,5%... 14,5% des femmes, 6,5% des hommes, déclarent, ayant plus de 18 ans aujourd'hui en France, déclarent avoir été abusé dans un milieu quel qu'il soit, dont l'Église, mais dans bien d'autres milieux, lorsqu'ils étaient enfants ou mineurs. Donc, on est devant un phénomène massif auquel il faut s'attaquer. Et moi, ce qui m'inquiète un peu avec cette polémique autour du secret de la confession, c'est que je ne nie pas qu'il y ait éventuellement une question à régler. Je serais heureux d'en parler avec le ministre de l'Intérieur mardi. Mais, en réalité, c'est tout à fait marginal par rapport à l'ampleur du problème. Et ce n'est pas par ce biais-là que l'on va résoudre le problème majeur qui est celui de la façon dont toutes nos relations d'autorité, nos relations de paternité, de maternité, de supériorité sociale, d'éducation en particulier, etc., peuvent être perverties et se trouvent perverties dans une proportion qu'on ne peut pas traiter comme simplement marginale. Et c'est ça, le vrai problème. Et je ne voudrais pas que... Il y a deux choses qui m'inquiètent à l'heure où je vous parle. Je ne voudrais pas que dimanche, le principal souci dans les églises de la part des prêtres ou des évêques, ce soit de défendre le secret de la confession, le premier souci doit être le nôtre, c'est d'assumer, de prendre en charge le choc de la révélation de l'ampleur des abus commis à l'intérieur de l'église et de demander l'aide des fidèles pour que tous ensemble nous trouvions les moyens de sortir de cela et d'avoir la lucidité, la clarté nécessaire pour que ça ne se reproduise plus. Et le deuxième point que je crains, c'est que toute la société se polarise sur cette question du secret de la confession, alors que la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe dans nos familles, dans nos lieux d'éducation, dans l'église, je le veux bien, mais dans tous les autres lieux. Comment se fait-il que 5,5 millions de personnes puissent être abusées quand elles sont enfants sans que cette souffrance, la souffrance que cela provoque, soit vue, soit entendue, soit accompagnée, soit saisie ? Alors il y a une commission sur l'inceste, présidée par le juge Durand et Mme Mathieu, qui va rendre son travail. C'est un travail très important, mais il ne suffira pas de quelques lois ni de quelques politiques publiques. C'est une question de prise de conscience de l'humanité. Ça touche l'humanité en nous. Et c'est cela vraiment qui est le plus important. Et j'espère bien pouvoir aussi parler de cela avec le ministre de l'Intérieur. Mais encore une fois, ça ne concerne pas que l'État, ça concerne tous et chacun d'entre nous, tout être humain. Le ministre de l'Intérieur vous a invité à le rencontrer mardi prochain. Il va sans doute revenir, lui, sur cette question de confession. Mais vous avez rappelé dans cet entretien aujourd'hui que vous êtes attaché aux lois de la République, tout en ayant conscience que pour le prêtre, que pour l'évêque, ce sacrement de la confession est quand même quelque chose de très très important sur le plan spirituel. Donc il faut trouver un chemin qui permette à la fois de répondre aux exigences, j'allais dire, de justice et en même temps de la foi du croyant. Il faut trouver un chemin qui permette de tenir, de prendre en compte la protection nécessaire des enfants, en l'occurrence, ou des personnes vulnérables et le respect du cadre dans lequel une parole vient. Donc si nous nous disons dans la confession, vous pouvez venir confesser vos péchés devant Dieu parce que c'est une parole qui sera adressée à Dieu et qui n'aura pas d'effet, pas d'autre effet ici-bas. Si nous nous disons cela sinon au fond de votre âme et qu'en même temps nous nous servons de ce que nous entendons pour faire des signalements à la police, eh bien on sort du contrat. Donc il faut que nous puissions être clair là-dessus. Donc j'espère qu'au-delà de cette discussion, nous pourrons continuer à confesser en vérité parce que nous ne pouvons pas être dans une situation de demi-vérité sur ce sujet. il faut que le contracte de celui qui vient se confesser soit clair, puisse être clair. Je comprends encore une fois très bien que quand il s'agit de confidence, on est dans un autre ordre. Quand quelqu'un qui vient me parler au nom de ma fonction, au nom de la compétence qu'il me prête, eh bien il me confie sa parole et je dois pouvoir éventuellement pour le bien de la société et aussi d'une certaine façon pour son bien, l'empêcher de continuer à faire le mal qu'il est peut-être poussé à faire. Dans des cas, c'est exceptionnel quand même. Il faut rappeler que c'est quand même assez marginal. Dans la confession, la personne s'adresse à Dieu. Je vois bien que notre société sécularisée ne le comprend plus. Mais disons qu'en termes de la République, ce qui est en jeu, c'est la dignité de la conscience, y compris de la conscience qui advient à la parole. Que ce soit la conscience coupable d'un criminel, que ce soit la conscience blessée, disons, d'un enfant qui porte éventuellement une culpabilité qui n'est pas la sienne parce que lui est innocent et il faut qu'on puisse lui faire entendre cela. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir permis d'exposer plus clairement ce que j'avais à dire. Encore une fois, il est absurde d'opposer loi de Dieu et loi des hommes et loi de la République parce que le mot loi ne veut pas dire la même chose. La loi de Dieu, c'est la charité et elle s'adresse à la conscience intérieure de chacun d'entre nous pour nous conduire à choisir le bien, le respect de l'autre, le respect de la vie dans ce grand combat que nous menons les uns et les autres en nous-mêmes pour essayer d'être des porteurs de vie et pas des porteurs et pas des porteurs de mort. Les lois de la République organisent l'ordre dans lequel nous trouvons. Elles ne peuvent agir que sur l'extérieur disons de nos gestes, de nos actes et elles ne peuvent pas entrer dans le secret de nos pensées. D'ailleurs, vous avez organisé des réunions publiques pour faire passer ce message pour que ce soit clair pour tout le monde, pour que les gens comprennent l'ampleur du phénomène et d'ailleurs, vous allez le poursuivre avec des rencontres avec des jeunes dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent, surtout le 19 et le 21, le 19 à Reims, le 21 à Charleville, je vais reprendre les soirées que nous avions faites en septembre, cette fois-ci en invitant plus spécifiquement les enseignants, les établissements, de l'enseignement catholique, tous les animateurs de jeunes de près ou de loin, les étudiants aussi, les jeunes professionnels, tous ceux qui veulent bien y venir, mais tous ceux qui ont un certain rapport avec les jeunes, parce qu'il me semble qu'il est extrêmement important que tous nous ouvrions les yeux sur cette terrible, dramatique réalité et encore une fois, que nous portions au cœur, que nous nousissions vraiment toucher par ce que vivent les personnes victimes. C'est cela qui doit nous animer tous. L'important, ce sont les victimes, vous l'avez rappelé, Mgr Eric de Moulin-Beaufort. Cela veut dire aussi qu'avec les évêques de France, vous allez sans doute approfondir la réflexion, gardant ce secret de la confession comme quelque chose d'important, mais en même temps, peut-être ouvrir des espaces pour des confidences, pour des cellules d'écoute, comme vous le faites d'ailleurs au sein même des diocèses quand il y a des problèmes et des questions. Nous avons du travail à faire parce que la SIAZ a analysé un petit peu nos cellules d'écoute et elle les trouve insuffisamment fortes, insuffisamment formées, donc nous allons reprendre cela. Nous avons beaucoup de travail bien au-delà de cela pour faire face à la terrible réalité qui a été mise sous nos yeux et dont l'ampleur dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Donc je veux redire vraiment mon effarement, ma honte, mon effroi et combien, encore une fois, derrière les chiffres, pour ma part, j'entends, et je pense que tous nous le faisons, j'entends la voix des personnes qui racontent ce qu'elles ont subi. et j'y puise de la détermination pour agir. Merci en tout cas Mgr Éric Demoulin-Beaufort d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RCF et à très bientôt sur RCF. Merci Jean-Pierre, merci à toutes et à tous et à bientôt en effet.